Qu'est-ce que t'as demandé, NDB-7? Si je comprends mes droits, quels que tu me les as expliqués... Bon sang! Il y a vraiment des hommes qu'on se demande comment ils font pour être aussi abrutis. Non, toi, laisse tomber. Au lieu de bavasser, écoute un moment. Je n'ai pas dans l'idée que tu vas m'écouter presque toute la nuit, alors autant que tu t'y fasses tout de suite. Bien sûr que j'ai compris ce que tu m'as lu. Est-ce que j'ai l'air d'avoir perdu ma cervelle en route depuis que je t'ai vu au marché? C'était lundi après-midi, au cas où t'aurais oublié. Même que je t'ai dit, tiens, ta femme va te bénir quand elle va voir que tu as acheté du pain de la veille. Tu fais des économies de bouts de chandelle, mais comme disent les vieux, c'est le bon marché qui coûte le plus cher. Et je n'avais pas raison. Je connais très bien mes droits, Andy. Ma mère, elle n'a pas fait des idiots. Et je connais aussi mes responsabilités, Dieu soit loué. Tout ce que je dirais pourra être utilisé contre moi au tribunal, de mieux en mieux. Et pas la peine de faire le distinguer, Frank Proulx. Tu te prends pas pour de la merde depuis que t'es flic. Mais il n'y a pas si longtemps qu'on te voyait crapahuté dans tes couches pleines avec ce même sourire crétin sur les lèvres. Je vais te donner un petit conseil. Quand tu tombes sur un vieux singe comme moi, tu peux te les garder tes grimaces. Ce que tu caches dessous, c'est plus facile à lire qu'une pub pour des souhaitements dans le catalogue de chez Sears. Bon, on s'est bien marrés, alors on pourrait revenir à nos affaires. J'ai tellement de trucs à vous dire à tous les trois qu'on ferait bien de s'y mettre. Et c'est bien possible qu'un bon bout de ce que je vais vous dire pourrait être utilisé contre moi au tribunal. Si des fois quelqu'un en aurait encore envie. Le plus marrant, c'est que les gens de l'île savent déjà presque tout. Et c'est moins, et c'est moins simple que j'en ai plus rien à foutre. Comme disait le vieux Nelly Robichaud. Quand il avait un coup dans le nez, c'est-à-dire presque tout le temps. Comme tous ceux qui l'ont connu vous le diront. Mais il y a quand même une chose dont je me fous pas. Et c'est pour ça que je suis venu vous trouver de moi-même. J'ai pas tué cette vieille garce de Vera Donovan. Et vous pouvez penser ce que vous voulez. J'ai bien l'intention que vous me croirez. Je l'ai pas fait dégringoler de cette saloperie d'escalier. Si vous voulez me boucler pour l'autre, d'accord. Parfait. Mais j'ai pas une goutte de sang de cette garce sur les mains. Et je pense que tu le croirais quand j'aurais fini, Andy. T'as toujours été un brave gars pour un garçon. Correct, je veux dire. Et t'es devenu un homme honnête. Mais faut pas que ça te monte à la tête. Si t'as grandi, comme tous les autres hommes, c'est parce qu'il y avait une femme pour te moucher. Pour te torcher. Et pour te remettre dans le droit chemin quand t'avais tendance à mal tourner. Encore une chose avant qu'on commence. Je te connais, Andy. Et Franck aussi. Mais bien sûr. Mais qui est cette femme avec la magnétophone? Oh, Seigneur, Andy! Je sais que c'est la sténographe. Est-ce que je viens pas de dire que ma mère, elle, fait pas des idiots? J'aurais peut-être 66 ans en novembre. Mais j'ai encore toute ma tête. Je sais qu'une femme avec un magnétophone et un bloc sténo, c'est une sténographe. Je regarde tous les feuilletons où il y a des procès. Même la loi de Los Angeles. Où personne ne semble pouvoir garder ses vêtements en plus qu'un quart d'heure. C'est quoi ton nom, ma jolie? Hmm. Et d'où tu viens? Oh, arrête, Andy! Qu'est-ce que t'as d'autre à faire ce soir? T'avais l'intention d'aller sur la plage pour voir s'il y aurait pas quelques types en train de déterrer des clames sans autorisation. C'est peut-être trop pour ton petit cœur. Là, c'est mieux. Tu t'appelles Nancy Bannister. Et tu viens de Kennenbank. Moi, c'est Dolorès Clairbonne. D'ici même, Little Tall Island. Notre petite île haute. Comme je disais, avec tout ce que je vous ai, tout ce que j'ai à vous raconter, ça va être un vrai marathon jusqu'à ce que le jour se lève. Et tu vas comprendre que je mens pas. Alors, si t'as besoin que je parle plus fort, ou plus lentement, tu le dis. Faut pas être timide avec moi. Je veux que tu notes chaque foutu mot. Et à commencer par ceux-là, il y a 29 ans, alors que le chef de la police B7, ici présent, était encore à la communale et léchait la colle derrière ses photos de joueurs de baseball, j'ai tué mon mari, Joe Saint-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada